nous allons suivre un rubrique que j'appelle whatsapp news whatsapp news vous allez voir je vais vous passer quelques vidéos enseignants enseignante instruisante marrante rigolo parce que je suis pas un religieux dans les réseaux je suis très présent dans les réseaux sur tik tok je suis là sur facebook mariage heureux sur tik tok mariage heureux sur facebook ça cartonne très fort bientôt j'attends un million d'abonnés sur tik tok et sur facebook ça décollait fort et dans six mois j'ai gagné plus de 100 000 abonnés cinq mois à peu près pour vous dire mariage heureux allez-y voir donc j'ai choisi quelques vidéos pour écouter un peu ce que les autres disent et après nos cas passer à la parole de dieu regardons un peu voilà le gps c'est elle le gps que l'on utilise tous les jours dans notre voiture c'est elle qui l'a créé c'est une femme elle est noire elle est américaine descendante d'esclaves issus d'une famille d'agriculteurs c'est gladys west 93 ans cette mathématicienne a été embauchée en 1956 au naval surface warfare et c'est là qu'elle a mis au point le système de données et d'analyses par satellite le satellite géosat c'est elle en 1986 actuellement elle vit toujours en virginie et à son âge elle termine un doctorat elle a finalement reçu la reconnaissance qu'elle mérite en étant intronisée au temple de la renommée des pionniers de l'espace et des missiles de l'armée de l'air par l'armée de l'air américaine lors d'une cérémonie tenue au pentagone juste inspirant tu vois toi jeune femme noire ta place n'est pas seulement dans le divertissement prend l'exemple sur madame gladys west là nous avons des voleurs qui sont venus braquer une église regardez moi pas celle là qui a prêché ah les braqueurs sont là en afrique du sud aïe 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 Il n'y a plus de respect de la présence de Dieu. Regardez-moi ça. Avec le fusil, l'insécurité totale. Il n'y a pas d'insécurité en Guadeloupe. Il n'y a pas d'insécurité en Guadeloupe. Regardez-moi la vraie insécurité, c'est ça. Regardez-moi ça. Il réveille le pasteur. Parce que la foi est partie. Mais ce n'est pas du froid. Alalalalalala. A 10 ans, j'ai fait la pub. C'est triste. Ça a fait moi rire, mais c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Il n'y a plus de respect. Voilà où va le monde. Où va le monde. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très heureux que vous m'ayez accepté chez vous. Que vous ayez ouvert votre maison, bien sûr. Je rentre chez vous sans être chez vous, au moyen de la télévision. Bon, il y a certains auditeurs. Il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, mais Bishop Eli, c'est par hasard que je suis tombé sur toi. Et depuis que je suis tombé sur toi, je t'écoute tout le soir. Ma vie a été bouleversée. Tu m'as fait connaître Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire, le hasard n'existe pas. Il faut que vous changez votre manière de penser et de raisonner. Le hasard n'existe pas, s'il vous plaît. Il faut que vous compreniez cela. Il n'y a pas de hasard. Tout a un sens dans la vie. Écoutez bien, tout a un sens. Et surtout dans Job, on dit, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Mais très souvent, on n'y prête pas attention. La parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Très souvent, on n'y prête pas attention. Je tiens à vous dire, le hasard n'existait pas. Apprègnez à étudier tous les signes, à observer. Soyez un observateur. Soyez quelque part un enquêteur spirituel. Vous voyez, quand un enquêteur fait son enquête, il examine le lieu des crimes. Il examine tous les objets qui sont sur le lieu des crimes. Il examine toutes les traces. Et il cherche des indices. Je pense qu'un enfant de Dieu doit être comme ça. Nous devons examiner tout ce qui se passe dans nos vies. Et puis chercher les indices divins. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu me faire comprendre au travers de tels événements ? Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire au travers de telles circonstances ? Parce que, bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Mais très souvent, on ne prête pas attention. On se dit, mais Dieu ne me parlait jamais. Il parle toujours aux autres. Eh bien, non, tu te trompes. Dieu nous parle plusieurs fois. Et souvent, Dieu parle de telle manière qu'on les comprenne. Et l'une des plus grandes erreurs que font les gens, il y a deux erreurs que font les gens, en ce qui concerne la communication avec le Saint-Esprit. J'en parlerai, j'en parlerai souvent à Martinique. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler des maladies de l'âme et de parler aussi de la communication avec le Saint-Esprit. J'ai tellement de messages pour vous, les chrétiens de la JCLC Martinique. J'ai tellement de messages. Je sais que Dieu va arranger les choses pour que je vous donne le maximum. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Alors, je disais qu'il y a deux erreurs capitales que font souvent les chrétiens. La première, nous aimons les spectaculaires. Nous considérons que quand Dieu parle d'une manière spectaculaire le message véridique et le message sérieux. Et les gens donnent plus d'importance aux apparences angéliques, aux voix audibles, aux enlèvements en esprit. Mais je peux vous dire 99% Dieu vous parlera dans la simplicité par la petite voix qui est dans votre cœur. Ne cherchez pas le spectacle parce que Satan aussi sait faire du spectacle. Ne courez pas derrière le spectaculaire. Ne considérez pas que ce message est sérieux parce que Dieu m'a parlé d'une manière spectaculaire. Avant, moi, je pensais que quelqu'un qui a eu l'apparition de Christ doit avoir un ministère puissant. Voyez. Et même moi, je pensais cela. Que quand vous êtes enlevé au septième ciel comme Paul ou si Jésus-Christ vous apparaît, ça veut dire que vous avez un grand appel à un ministère puissant. C'est faux. Jésus est apparu à Thomas. Ce n'est pas que Thomas avait un ministère plus puissant que Pierre. Ce n'est pas que Thomas a été appelé à des grandes choses obligatoirement. Jésus est apparu à Thomas à cause de l'incrédulité de Thomas. Parce que Thomas a dit si je ne touche pas ses doigts, je ne touche pas sa main, s'il te plaît, je ne croirai pas. Donc, de fois, la manifestation de Dieu est plus spectaculaire quand nous sommes incrédules. Il y a des gens, vous allez voir, beaucoup de musulmans voient l'apparition de Christ. Beaucoup de musulmans voient Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur religion que seule une manifestation aussi puissante et spectaculaire peut le convaincre. Donc, l'erreur que nous faisons, nous jugeons les révélations d'après le spectacle. Vous voyez, pour dire à Joseph de fuir en Égypte, Joseph n'a pas eu l'apparition d'un ange, il n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu je ne sais pas quoi, mais il a eu simplement un songe. Un songe que moi et toi que nous pouvons en voir souvent, Joseph a eu simplement un songe. Vous comprenez, Joseph a abandonné une maison qu'il louait peut-être, il a abandonné ses biens, il a pris la fuite en Égypte simplement parce qu'il a eu un songe. Mais combien de fois nous les chrétiens nous avons des songes, Dieu nous parle, nous avertit, mais nous prenons pas ça au sérieux. Nous aimerons voir un prophète rentrer en trance, rouler par terre, bavé peut-être pour croire que Dieu nous a parlé. Nous aimerons voir un nombre de dieux rentrer en trance. Ne cherchez pas le spectaculaire. C'est l'une des premières erreurs que nous les enfants de Dieu nous faisons. C'est la recherche du spectaculaire. La deuxième erreur c'est le vandalisme spirituel. Nous voulons que Dieu nous parle, nous voulons avoir les dons de prophétie pour se valoriser. Surtout les gens et les hommes de Dieu souvent nous nous voulons nous autoproclamer prophètes, nous aimons tellement les titres pour se valoriser pour malheureusement. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Voyez, Jésus n'avait rien, il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Dieu n'est pas dans les bling, bling, bling. Oh, quand je vois tous ces hommes de Dieu qui aiment les Rolls, Messieurs, si tu n'as pas l'argent pour rouler en Rolls, ne te casse pas la tête, viens à l'église en vélo. Moi, parfois, j'allais à l'église en métro. Quand je suis arrivé à Paris, j'allais à l'église en métro. Je tenais un empli d'un côté. Je tenais des appareils et j'allais en métro. Je sais vivre dans l'humilité, je sais vivre dans l'élévation, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. En tout, je participe à la bénéduction du Christ ou à la souffrance ou à la souffrance de Christ. Quand je souffre pour son œuvre, je participe à sa souffrance. Et quand je me réjouis dans son œuvre où je suis béni, je participe à son élévation. En toute chose, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Ne cherchez pas à paraître. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Vous n'avez rien à prouver. C'est Dieu qui a à prouver qui vous êtes. C'est Dieu qui a à témoigner de vous. Et c'est Dieu qui doit accomplir les œuvres qu'il a préparées pour vous avant la fondation du monde. Alors, j'aimerais vous dire le message d'aujourd'hui, vous n'êtes pas fini. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas fini. Bien sûr, je tiens à vous dire ici sur Terre, vous rencontrerez plus les avorteurs, les destructeurs des visions. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des avorteurs, des destructeurs des visions. Des gens qui savent détruire l'espoir des autres. C'est comme un garçon. Ce garçon rêve de faire la musique. Il travaille, il fait ses petites économies, il fait une autoproduction, il fait un petit mini-CD et puis il veut le faire passer à la radio. Il rencontre des gens mafieux, des animateurs radio qui lui disent il faut payer 1000 euros. pour qu'ils passent dans leur radio. Mais ces gens-là savent bien même que leur radio n'a pas d'écoute. Ils savent même bien que leur radio n'a pas d'impact. Mais ils exploitent les ressources de ces garçons jusqu'à ce que ce garçon paye une publicité qui ne lui a rien rapporté. Et ce garçon s'est cassé les pieds, il a abandonné son rêve. il n'a ni le moyen ni la force de continuer. Vous voyez, il y a des gens qui sont des destructeurs de rêve, des gens méchants, des escrocs. Et je lui appelle d'une femme, d'une Congolaise Ivoirienne ou Congolaise. Elle est au Maroc. Elle m'a appelé la pauvre. Je n'ai plus ses nouvelles. Elle est au Maroc. Elle travaille comme domestique. Elle a fait trois ans pour économiser, pour avoir, je crois, 3000 euros. Elle est allée voir les passeurs à la mer Méditerranée côté marocaine. Et elle les a payés pour passer. Le passeur a dit, avant de prendre la mer, donnez-moi vos sacs tous. Ces gens-là parfois sont méchants. Et le passeur a pris l'argent de la fille et les partie avec. Et le bateau n'est pas venu pour les récupérer. la jeune femme me dit, pasteur Elie, je vous dis, je l'ai eu au téléphone. Je suis retourné encore travailler. Elle est tombée enceinte. Et elle a travaillé trois ans, deux ans. Elle a encore pu économiser 4000 euros. Travailler, vous savez, au Maroc. Travailler comme domestique. Croyez-moi, c'est pénible. Et avant de partir, elle a dit à son copain qui lui a fait un enfant, je ne peux pas traverser avec cet argent. Garde-moi cet argent entre te mains. Je te fais confiance. Elle donne à son ami l'argent. Ce monsieur lui a fait un enfant, il prend l'argent de la dame, il disparaît avec. Des tueurs de rêves. Il y en a tellement. La dame a dit Bishop Elie, maintenant, je mendie dans la rue. J'ai un enfant, je ne peux plus faire le ménage ni travailler. Je ne suis pas en bonne santé. Maintenant, je m'assois dans la rue avec mon enfant pour faire la mendicité au Maroc. Ah, mon ami, il y a des gens qui sont méchants, quand je dis méchants, méchants sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Des destructeurs de rêves. Peut-être que tu as rencontré un homme qui a détruit ton rêve. N'est-ce pas? Ton rêve de fonder une famille, ton rêve d'avoir un enfant, ton rêve de vivre un vrai amour, ton rêve, quelqu'un qui t'a promis tant de choses et c'est tellement courant. Voyez, on dit l'espoir fait vivre et lorsqu'on parle de l'espoir, on parle du rêve. Sans rêve, il n'y a pas d'espoir. Il faut rêver de quelque chose pour espérer la chose. Mais ici-bas, vous rencontrez plus de gens qui vont venir détruire vos rêves. Des hommes qui viendront détruire vos rêves sans pitié. Des femmes qui viendront détruire vos rêves. Des gens qui voudront vous utiliser simplement comme un tremplin pour avancer et arriver à leur but. Même certaines femmes qui ne t'aiment pas mais qui veulent se marier avec toi simplement pour porter ton nom mais elles ne t'aiment pas. Certains hommes qui veulent se marier avec toi simplement pour profiter de toi mais ils ne t'aiment pas. Sans oublier des gens qui ne savent que vous décourager. Écoutez, quand vous avez un projet, vous rencontrerez plus des gens qui vont vous décourager qui encourager. Des tueurs de rêves. Des avorteurs professionnels. Ils savent vous décourager. Ils savent détruire votre foi. Voilà pourquoi la Bible est dit « Heureux celui qui ne s'assoit pas sur les bancs des moqueurs » parce que les moqueurs sont des avorteurs de rêve. Qu'ils ne s'arrêtent pas sur les chemins de pécheurs. Les pécheurs n'ont pas la foi. Des avorteurs de rêve. Heureux parce que ces gens-là vont simplement te décourager. Ils vont essayer de détruire votre foi. hélas j'aimerais vous dire une chose. La pire des confusions dans la vie mon fils ma fille j'ai 57 ans la pire des confusions dans la vie d'un homme comme d'une femme c'est de ne pas savoir distinguer les vrais amis de faux. Si vous ne savez pas distinguer des vrais amis de faux vous allez perdre votre temps. Vous allez manger avec votre assassin. Vous allez manger avec votre Judas. Mais Jésus lui devait aller à la croix. Donc Judas en le trahisant n'a fait qu'accomplir le plan de Dieu. Mais moi je ne suis pas appelé à aller à la croix dans ce monde comme Jésus. Non. moi j'ai christifié la chair spirituellement. Il y a des trahisons que vous pouvez vous éviter si vous savez distinguer les vrais amis de faux. Il y a du temps que vous allez vous épanier. La plupart des fois nous perdrons notre temps avec des faux amis. Nous investissons même notre sourire notre argent dans les faux amis. vous comprenez quelque part on doit être socialiste et capitaliste. Sachez capitaliser votre énergie. Sachez capitaliser votre temps. Ne perdez pas le temps. Jésus a maudit le figuier qui ne portait pas de figue et pourtant ce n'était pas la saison des figues. Oh my God cela semble bizarre. Mais je me suis dit mais pourquoi Jésus va aller maudire un figuier qui ne porte pas de figue et pourtant ce n'était pas la saison des figues. Il est le créateur. Celui qui a créé le figuier il devait savoir lui-même que ce n'était pas la saison des figues. c'était un message. Saisissez ce réma. C'est un réma que je vous donne. Un réma que je vous donne parce que je n'ai jamais entendu un homme les décortiquer ainsi. J'ai plus de 40 ans de vie chrétienne 49 ans de vie chrétienne je vous dis je n'ai pas vu un livre une vidéo ou un homme décortiquer ce passage ainsi. Voilà pourquoi je vous dis c'est un réma quelque chose qui me vient du père. Pourquoi Jésus a maudit le figuier ce n'était pas la saison des figues. Autrement dit Jésus veut dire vous n'avez pas d'excuses de ne pas porter du fruit. Le figuier parce que on passe au figuier mais Jésus Christ lui au travers de figuier il parlait à chacun de nous vous devez porter du fruit il n'y a pas d'excuse persécuté béni malade fatigué déçu trahi vous n'avez pas d'excuse pour baisser les mains vous devez porter du fruit en tout temps et votre fruit doit demeurer il y a des gens que vous devez écarter de votre chemin si vous voulez réussir sachez bien choisir les personnes qui entrent dans votre vision il y a des gens qui ne vous apportent rien que de problème mais vous n'arrivez pas à vous en séparer j'ai fait une vidéo ce matin j'ai dit aux jeunes femmes apprenez à zapper certains hommes un homme qui ne connait pas ta valeur une femme qui ne connait pas ta valeur qui ne connait pas apprécier ce que tu es il préfère aller au lit avec un macaque son ex-copain ou son ex-mari un macaque une gorille qui n'a rien dans la tête il faut avoir le courage de la zapper il faut avoir le courage de le zapper l'amour ne s'achète pas donne-toi la chance de rencontrer quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es donne-toi la chance ne gaspillez pas votre temps avec quelqu'un qui ne vous aime pas qui vous trouve manche il vous trouve manche et pourquoi tu insistes il y a quelqu'un d'autre qui vous trouvera la plus belle de la terre il y a quelqu'un qui sera prêt à sucer même vos pieds tellement qu'elle vous trouve adorable tu n'es pas fini quand j'ai voulu partager avec vous ce message j'ai eu la vision de Samson Samson a eu des révélations extraordinaires un ange de l'éternel est à Paris à Manoah je crois que Manoah si je ne me trompe c'était le père de Samson l'éternel lui-même l'ange d'ailleurs d'ailleurs Manoah a dit mais nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu et la femme la maman de Samson va dire à Samson si Dieu voulait nous tuer il ne serait pas venu nous parler ainsi donc Samson a été consacré à l'éternel depuis le vendre de sa maman il avait un grand appel cet homme mais Samson avait un défaut il était charnel il n'y a pas que Samson on a beaucoup de chrétiens charnels et vous savez quand vous lisez la biographie de Samson dans la Bible vous allez constater que Samson ne priait pas Samson n'a pas écrit un psaume nulle part on a vu Samson prier sauf deux fois en un mot Samson n'était pas un adorateur Samson a prié deux fois quand il a voulu se venger de ses ennemis pour la vengeance et la première fois c'est quand il allait mourir de soif il a demandé à Dieu de l'eau vous voyez Samson a prié que pour son ventre je crois que ça arrive à beaucoup des gens il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient que pour leur ventre Seigneur donne-moi un mari leur vie est mari-centrique matrimo-centrique centrique c'est des gens qui ne prient que pour le mariage Seigneur donne-moi un mari elle vient à l'église pour un mari elle gêne pour un mari la chair le brûle mais ne la consomme pas elle prie Marie oh ma soeur si vous savez le nombre de femmes qui ont de mari et qui sont malheureux moi je connais une soeur qui souhaite que Dieu puisse tuer même son mari elle ne l'a pas dit comme ça mais j'ai compris tellement qu'elle en a marre oh le mariage c'est bon mais oh une soeur m'a dit Bichopelli je vais me marier je n'en peux plus de la solitude mais je connais des femmes qui sont mariées mais qui sont dans la solitude du mariage elle a quitté la solitude du célibat elle entre dans la solitude du mariage elle vit avec un homme qui l'effraye à qui elle ne peut pas ouvrir son coeur c'est une solitude et moi je préfère la solitude du célibat au moins tu es seule quoi la solitude du mariage tu es dans la solitude et encore il faut s'occuper du messieurs et encore ah non ah non ah non ça suffit Samson ne pensait qu'à sa femme Samson n'est pas différent d'Esaïe Esaïe qui a vendu son droit d'aînès pour les lentilles Samson était très charnel il aimait les belles femmes les femmes qui ont de bonnes postérieures voyez les femmes qui ont les femmes arabes parfois sont comme ça c'est là où il est allé chercher vous savez quand moi j'étais jeune j'étais comme ça moi quand j'étais jeune j'étais comme ça j'étais esclave des mesures qu'une femme prie ou ne prie pas ça ne m'intéressait pas moi je sais que je prie je voulais que Dieu me donne une femme bien chargée bien cici bien comme ça bien cela j'avais mes critères et jusqu'à ce que je me suis fatigué j'en ai vu de toutes les couleurs mais un jour Dieu m'a confondu Dieu m'a confondu Dieu m'a montré que la beauté est vaine la grâce est trompeuse c'est la femme qui craint l'éternel qui sera louée et Samson est allé jusque à prendre Dalila Dalila Samson était prêt à tout pour une femme prêt à tout et Samson va aller donner son secret à Dalila il va dire à Dalila mais imaginez-vous quelqu'un il dit à sa femme mais si on m'attache avec tel type de corde je ne pourrai pas me libérer sa femme informe les philistins les philistins viennent la nuit l'attache avec ce corde mais il a pu le casser mais Samson était tellement passionné il n'arrivait pas à discerner que c'était sa propre femme que le tendin piège et vous savez la passion comme on dit les sentiments aveugles voilà pourquoi on dit avant le mariage il ne faut pas coucher avec un homme ni avec une femme parce que les sentiments aveugles le rapport intime ça réveille des émotions ça réveille des sentiments et parfois les émotions et les sentiments sont tellement forts que ça peut même vous aveugler je vais demander à une femme mais comment est-ce que toi tu es une femme publique et tu vas voir ton copain pour pêcher et tout le monde sa famille te voyait une femme que j'ai rencontrée quelque part une soeur en crise cette soeur s'est répentie des choses et puis j'ai dit mais comment tu peux faire ça et la soeur m'a dit tu ne sais pas ce que c'est qu'un tourbillon sentimental quand tu es pris dans un tourbillon sentimental tu peux perdre le nord oui cette soeur avait raison tu peux perdre le nord tu perds la tête comme on dit elle perd la tête tu peux faire des choses humainement que tu ne peux pas faire voilà pourquoi les relations intimes avant le mariage sont interdites pourquoi parce que si tu perds ta lucidité tu ne feras pas un bon choix je vous dis que Dieu a toujours raison beaucoup des gens se sont mariés et mal mariés parce qu'ils ont perdu la raison ils ont vous voyez au lieu de parler avec son fiancé de la vie ils passent tout le temps à flirter à s'embrasser et à coucher dans tous les sens mais c'est l'émotionnel mais ils n'abordent pas les vrais problèmes et c'est comme ça que Samson s'est fait avoir avec Dalila et Dalila va lui dire mais Samson je t'ai tout dit tu prétends me faire confiance mais tu me mens toujours tu m'avais dit ça que sur ma tâche avec tel type de corde tu ne pourras pas te libérer les félicitations sont venus t'entacher avec le même type de corde tu t'es libéré alors Samson m'a dit je vais te prouver que je t'aime ma force se trouve dans mes chevets si on me coupe mes chevets je perds toute ma force écoutez malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui je connais des femmes surtout en Guadeloupe qui ont donné tout leur travail tout leur argent à des hommes simplement pour le lit pour coucher je n'invente rien je connais une fille j'ai son nom et son prénom mais je ne veux pas les citer il voulait il aimait un indien un bâtard indien mais le bâtard indien était marié et la fille travaillait dans comment on appelle ça j'ai oublié son nom mais travaillait elle était fonctionnaire vous savez que ce bâtard indien conduisait de bus le bâtard indien voulait acheter un bus la fille était la maîtresse de ce monsieur mais pour avoir ce monsieur la fille est allée se porter caution garant il a financé le monsieur qui a acheté un bus neuf je dis bien un bus neuf vous savez combien coûte un bus neuf je dis les femmes quand vous savez il y a des hommes qui ont fait ça qui ont fait de cela leur commerce quand vous savez manipuler bien une femme dans la vie de chaque jour avec les paroles et au lit quand vous arrivez à capturer son coeur elle peut vous donner même tout son héritage il y a des femmes qui perdent la tête comme ça même des hommes mais surtout j'ai rencontré moi en Guadeloupe beaucoup de femmes qui ont fait ce genre de bêtises qui perdent la raison vous voyez quelqu'un qui travaille elle n'a rien économisé 30 ans de vie 20 ans de vie tu demandes qu'est-ce que tu as fait elle te tourne avant mais quand tu vas fouiller tu vas voir qu'elle a donné tout l'argent à un copain à un amant ça remporte les gigolos jamais vu ça alors ma fille alors ma fille toi tu m'essuies là ne te porte pas garant d'un homme si vous n'êtes pas marié si tu n'as pas de preuves que cet homme là t'aime ne perds pas la tête ne te fais pas voir on ne gagne pas un homme par l'argent ou par des cadeaux l'amour ne s'achète pas Samson a donné son secret et Dalila a informé les philistins pendant qu'ils dormaient on a coupé le chevet de Samson Samson a perdu sa force et les philistins ont été cruels ils sont allés crever leurs yeux ses yeux voyez lorsque le diable te capture la première chose il détruit ta vision il détruit ta vision la vision spirituelle de ton ministère tu vas le perdre beaucoup des hommes de Dieu avaient la passion de Dieu beaucoup des chrétiens avaient la passion de Dieu ils voulaient vivre pour Dieu mais une fois qu'ils ont commencé à vivre dans le péché à avoir de maîtresse cette rage cette dévotion intérieure cette piété qu'ils avaient ils l'ont perdu et ils deviennent comme des fonctionnaires du ciel ils prêchent pour de l'argent ils ne voient pas plus loin que ce qu'ils voyaient ils ne cherchent plus à gagner des âmes ils cherchent seulement des sous pour manger ils ont perdu la vision Samson a perdu la vision et pour tout le monde Samson était fini même le peuple d'Israël a oublié Samson personne n'a fait des tentatives pour libérer Samson mes amis vous qui me suivez j'aimerais vous dire une chose l'ingratitude l'ingratitude fait partie de la vie écoutez arrêtez de vous plaindre de l'ingratitude personne n'est plus grand que son maître moi j'aide les gens vous savez c'est plus de 20 pasteurs que j'ai formé dans mon ministère je vous dis plus de 20 pasteurs qui sont nés dès mon ministère il y a un seul qui aïe la gratitude et la reconnaissance c'est le pasteur Stéphane je l'ai dit et je le bénis de tout mon coeur sur 20 pasteurs que j'ai formé d'autres que j'ai baptisé et pourtant ce n'est pas moi qui m'a baptisé Stéphane d'autres que j'ai baptisé que j'ai formé le seul à part français et puis euro bien sûr mais le seul qui a son ministère qui m'a honoré qui m'a rendu la monnaie c'est le pasteur Stéphane et je prie Dieu qu'il soit béni et que tous mes fils spirituels ingrats puissent voir qu'est-ce que c'est que la bénédiction quand on honore son père spirituel d'ailleurs aujourd'hui le pasteur Stéphane a un plus grand ministère que et tous mais il n'a pas encore cessé de grandir dernièrement je suis allé à JCLC Martinique Dieu m'a montré j'ai ressenti que ça va doubler ça va doubler avec le programme de convention ça va doubler rapidement les gens sont ingrats Jésus a nourri 5000 hommes qu'on dit 5000 hommes chaque homme en Israël avait une femme deux femmes quatre femmes chaque femme avait deux enfants trois enfants quatre enfants donc il ne devait avoir pas 5000 il y avait 5000 hommes parce qu'on compte que les hommes mais si on comptait et les femmes et les enfants il devait avoir au moins 30 000 c'était nombré à l'époque mais lorsqu'on a dit christifiez-les votez qui voulez-vous qu'on libère même ces gens qui ont mangé le pain de Jésus on n'a pas entendu leur voix la majorité écrasante a dit Barabbas les hommes sont ingrats voilà pourquoi moi je comprends si j'aime les hommes j'aide les hommes je bénis les hommes mais je ne m'attends à rien d'eux pour ne pas être déçu laisse-toi vacciner par le Saint-Esprit dis-toi je vais aider les gens aimer les gens sans rien attendre en retour tout en sachant que 9 sur 10 sont ingrats sur les 10 les breux qui ont été guéris un seul est revenu donner gloire à Dieu moi j'aide les gens je délivre les gens mais je ne m'attends à rien le peuple d'Israël a oublié Samson est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a été oublié ta famille t'a oublié peut-être tes enfants t'ont oublié même les enfants parfois nous oublient même les enfants nous oublient comme David a dit mon père et ma mère m'abandonneront mais l'éternel me recueillira parce que David a déjà vécu l'abandon son père l'avait abandonné s'occupait des moutons et quand Samuel est venu pour dire je suis venu pour oindre un de tes fils comme moi son père a présenté le fils aîné le fils second il a présenté tous les frères de David et quand Samuel n'a choisi aucun d'eux son père n'a même pas pensé qu'il avait un fils qui s'appelait David c'est Samuel qui lui a demandé y a-t-il pas un autre enfant ici donc son père n'a même pas pensé qu'il y avait David Samuel a dû lui demander mais est-ce qu'il y a-t-il pas un autre ici c'est quand c'est là que le père a dit il y a un petit là qui garde les moutons si les gens ne te considèrent pas si les gens ne te considèrent pas si les gens ne te reconnaissent pas pourquoi tu as fait un problème l'oxygène te reconnaît si les gens ne te voient pas si les gens t'étouffent si les gens te cachent Dieu te voit ne cherche pas à te faire valoriser par les gens ne cherche pas que les gens te reconnaissent tu te casses la tête pour rien contente-toi de servir Dieu et Dieu te voit là où tu es Dieu saura reconnaître tes efforts Dieu saura tes récompensés il est le rémunérateur de ce que le cherche en esprit et en vérité ne t'entends pas à rien moi j'ai vu dans les églises les gens qui aiment que le pasteur remarque leur travail et quand le pasteur ne remarque pas leur travail ils disent je suis découragé on ne me valorise pas ici on me reconnaît tu n'as rien compris de la parole de Dieu tu n'as rien compris tu cours d'après la reconnaissance des hommes cherche la reconnaissance de Jéhovah et Samson s'est retrouvé abandonné les yeux crevés il était en train de moudre les moulins pour les philistènes voilà la personne que Dieu avait choisie pour libérer Israël maintenant il est en train de servir des paillères abandonnés des tous enterrés vivants il y a des gens moi j'ai des fils spirituels qui m'ont enterré vivant j'ai un jeune homme il est pasteur je l'ai baptisé je l'ai marié et sa femme il a connu dans le ministère je l'ai formé maintenant elle a une église quand je vous dis que ça fait plus de 20 ans qu'elle m'a même qu'il ne m'a même pas dit un bonjour un pasteur que j'ai baptisé que j'ai formé que j'ai aimé que je n'ai jamais insulté je n'ai jamais rien fait de mal il a commencé son ministère mais je vous dis que ça fait plus de 20 ans je n'ai même pas eu bonne année bonjour ni félicitations quel crime il mérite ça il ne peut pas te dire mais il prêche la parole l'être humain comme ça il y en a qui vont vous enterrer vivant ne vous en faites pas quand ils auront faim ils se rappelleront de vous les frères de Joseph ont trahi Joseph lorsqu'ils ont eu faim ils sont venus au pied de Joseph ne t'inquiète pas ils n'ont pas d'amour pour vous chercher mais quand ils auront faim la faim les amènera à tes pieds restez toi-même pardon continue à aimer ne dis pas je suis découragé de faire le bien ne te décourage pas continue à faire le bien car il y a un saleur pour ce que tu fais pour Jéhovah Eh tout le monde a dit c'est fini vous savez le diable est malin mais il n'est pas intelligent il est ingénieux au mal vous savez la méchanceté embête n'oublie jamais ça Théorème du Bishop Eli La méchanceté Rembête La bêtise Est proportionnelle A la méchanceté Au carré Si il y a une formule Mathématique que tu peux résumer La méchanceté La méchanceté est égale La bêtise Non, la bêtise est égale La méchanceté au carré Métiplié Additionné à l'hypocrisie Et au manque de crainte de l'éternel Plus quelqu'un est méchant Plus il devient bête Voyez Satan Il est très bête Il lit bien l'apocalypse Il sait qu'il finira en enfer Mais il ne se répand pas Moi j'aurais été à sa place Je me serais répandu Il ne peut pas se répandu Il est trop méchant Et orgueilleux Voyez Vous n'avez pas besoin De vous occuper de vos ennemis La méchanceté du méchant Voyez La méchanceté du méchant Fait que le méchant Creuse un Trou pour t'enterrer vivant Le méchant Il est tel un homme Qui crée un trou pour t'enterrer vivant Il est tellement enragé Tellement fixé Sur sa vengeance Qu'il crée un trou Il descend à 6 mètres de profondeur Sauf qu'il n'a pas bien réfléchi Il a oublié l'échelle à l'extérieur Et la pluie De la bénédiction de Jéhovah Tombe sur toi Et l'eau entre dans le trou C'est un peu ça Les gens qui vous font du mal Créent simplement Un trou Où ils vont rester ? Ils n'ont pas d'échelle Parce que la seule échelle Qui existe dans la Bible C'est l'échelle De Jacob L'échelle de Jacob Qui descend du ciel Qui a une échelle Le reçoit de Dieu L'élévation de Dieu Satan n'a pas d'échelle C'est pour cela Il tourne à rond Il est tombé S'il avait une échelle Il ne serait pas tombé Il serait descendu Mais on dit Il est tombé Parce qu'il n'est pas d'échelle Oui Et un jour Les philistères Ont dit On va honorer nos dieux Il faut que On fasse sortir Samson Que nos dieux nous a livrés Qu'on s'amuse avec lui Ils ont amené Samson Mais ils ont oublié Que le chevet de Samson M'avait poussé Ils ont mis Samson Des bouts Devant deux poteaux Deux poteaux Soutenaient Tout leur temple Tous les généraux Tous les dignitaires Philistins Les hommes forts Le roi Etait là Samson m'a dit Seigneur Tu m'as donné Une occasion Cette fois-ci Je ne vais pas le louper Donne-moi Une dernière fois La force De me venger De mes ennemis Que je meurs Voyez Ça c'est l'esprit De Christ En Samson Christ est notre Samson Samson a demandé La mort Pour se venger De ses ennemis Et libérer son peuple Jésus A donné sa vie A accepté la mort Pour te libérer Moi et toi C'est la raison C'est la raison C'est la raison pour laquelle L'apôtre Paul A utilisé Une allégorie Je vous donne Quelque chose Que tu n'as jamais Entendu Nulle part Que moi Je te l'ai dit Que tu sois Bichop Que tu sois Pasteur Je veux dire Quelque chose Il a poussé Les deux poteaux Il a fait le signe De la croix En poussant Christ aussi Avec les deux mains Tendues Samson En poussant Les deux poteaux Il avait les deux mains Tendues Alors Le spectacle A tourné Le spectacle Qui concernait Samson A tourné Et maintenant Les princes Des philistins Etait maintenant En spectacle Le même C'est pour cela L'apôtre Paul En faisant L'allégorie Avec cela Il a dit Christ a livré Les princes Les puissances Des ténèbres En spectacle En triomphant De par la croix Samson A livré Les philistins En spectacle En triomphant De par la croix En faisant tomber Les deux poteaux Principals Qui soutenaient Les temples Je voudrais te dire Tu n'es pas fini Tu vas commencer A finir Quand tu vas croire Que tu es fini Je ne suis pas fini Je ne suis pas fini Ce n'est pas fini Pour moi C'est encore possible Rien n'est perdu Tant qu'on croit En Dieu Rien n'est fini Même si tu es aveugle Comme Samson Même si tu as perdu Tes mains Même si tu as perdu Ton argent Relève-toi Tu n'es pas fini Ce n'est pas fini Tout 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 est possible Là celui qui croit On a dit Que tu es trop vieux Que tu as vieilli Il y a des hommes Qui disent à leurs femmes Toi ton âge Qui voudra de toi Toi ton âge C'est lui Qui t'a fait Tant d'enfants Et maintenant Il utilise ses enfants Comme argument Pour te dire Avec tout le troupeau Que tu as là Quel homme va t'accepter Avec cinq enfants Mais lui parle tout seul Toi qui va t'aimer toi Toi Dis lui Monsieur Ce n'est pas fini Il est vivant Il est sorti Du tombeau Monsieur écoute moi Ce n'est pas fini Il est vivant Il est sorti Du tombeau Il a triomphé d'eux Il les a livré Il les a livré Un spectacle Comme Samson Christ notre Samson A triomphé Pour moi Ce n'est pas fini Dieu a le dernier mot Dieu a le dernier mot De mon histoire Dieu a la conclusion Du roman De ma vie Dieu A le dernier mot Mon rédempteur est vivant Il s'élèvera le dernier De lui Monsieur Des lui s'en fassent Monsieur Je ne suis pas fini Tu te trompes Ma fille Ma chérie Mon fils Mon ami Lève de main Béni l'éternel Et dit Ce n'est pas fini Mon Dieu est vivant Ce n'est pas fini Mon Dieu réel Ce n'est pas fini Alors Amen Voilà un peu Chers amis téléspectateurs Je voulais vous encourager Pour vous dire Que vous n'êtes pas fini Peut-être que vous avez fait faillite Peut-être que vous avez vécu Un divorce Je ne sais pas Que ce que vous avez perdu Mais j'aimerais vous dire La vie Chrétienne Est une guerre Et une guerre Qui a plusieurs batailles Et je peux vous dire Vous n'avez perdu Que Une bataille La guerre n'est pas terminée Je tiens à te dire Ta vie Est-elle le roman Écrit par la main de Dieu Et à la fin C'est marqué Conclusion Plus que vainqueur Tu es plus que vainqueur Tu t'en sortiras Si tu gardes Ta foi En Christ Si tu gardes Ta foi En Christ Prière Journalière Avec Bishop Eli La musique La louange L'adoration Sur Anction.com Tous les jours Écoutez Les enseignements Et la prière Sur la chaîne YouTube Bishop Eli Ou sur Anction.com Édifiez-vous Et fortifiez-vous Dans les seigneurs Ne ratez pas un jour Tous les jours A 8h30 Heures Des Antilles Et à 9h A 13h30 Heures De Paris Le Béchappeli Partage avec vous La parole de Dieu Et vous serez bénis Par la puissance Du Saint-Esprit Appliquez-vous Comme Ezra A pratiquer La parole de Dieu Donnez Des temps A Dieu Pour vous enseigner Dites Seigneur Parle Ton serviteur Écoute Donnez Le temps Au Saint-Esprit De vous parler Amis Peu importe Ce qui s'épate Dans ta vie Peu importe Les difficultés Que tu traverses Sache que Avant que le problème Ne soit La solution Fille Ne vous inquiétez De rien Faites connaître A Dieu Tous vos besoins Et la paix De Dieu Qui se passe Toute connaissance Gardera vos cœurs En paix En Christ Qui aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame La malheureuse Comme ça Faut se répartir Promisez le fruit Dignes de la répentance Faut se répartir Faut se répartir Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui Je serai Et lorsqu'enfin Je le verrai Alors s'enfin Je redirai Qu'est-ce qu'il y a Nom de Jésus Jésus Oh 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 Béni soit ton enfant Jésus A 8h30 Heure Des Antilles Ou à 13h30 Heure De La métropole Nous allons prier Ensemble Écoutez